Les talibés, on en vient à cette cérémonie qui s'est tenue samedi à Moribaya dans la préfecture de Forikaria et qui a mobilisé, vous l'avez rappelé, qui a battu le rappel du gratin de la présidence, du gouvernement mais aussi de tout le secteur minier du pays. C'était donc samedi, c'était donc la cérémonie de relance de la construction des infrastructures ferroviaires et portuaires pour le grand projet Simandou. A l'occasion, ce qui a retenu l'attention, ce qui a frappé, c'est cette phrase lancée par le colonel Mamadi Douboua qui a lancé en ces termes, si Simandou n'est pas fait conformément au contrat, je le reprendrai à asséner le colonel Mamadi Douboua. Oui, c'est une déclaration... Une mise en garde très sérieuse. Oui, une mise en garde sérieuse au regard justement de toutes les péripéties que Simandou a connues depuis compter jusqu'à maintenant parce que l'une des dernières péripéties, c'est quand le président a demandé, en tout cas l'État a demandé qu'on arrête net les travaux qui étaient en cours et donc cette cérémonie de relance est une sorte de quatrième épisode d'un long feuilleton depuis, comme on l'a rappelé dans l'intro, depuis la signature du statut de la co-entreprise donc le 27 juillet 2022 qui permettait à l'État d'avoir, vous savez, il y a eu un point d'achatement les 15% de parts, en tout cas non contributives de l'État, ça avait coincé autour de ces 15% et c'était finalement à prendre ou à laisser, en tout cas, l'argent a réussi à obtenir ça des deux sociétés. c'est-à-dire Véritable tour de force Oui, Winning Consortium et Rio Truto donc a suivi par la suite l'entrée de Baou qui est considéré comme le géant chinois De l'acier De l'acier donc qui est considéré comme étant l'acheteur du minerai lorsque le minerai sera extrait et ça c'était déjà une avancée importante et c'était le 22 décembre dernier et un troisième épisode, c'est celui lié à la signature du pacte d'actionnaires intervenu le 8 mars 2023 donc trois épisodes de ce feuilleton et le quatrième, c'est bien évidemment La relance des travaux Des travaux de construction des infrastructures ferroviaires et portières Vous savez qu'il y aura Même si voilà, au même moment on apprend que du côté de Kéruane et Béla on a estimé que cette cérémonie de relance des travaux de construction de ces infrastructures devait avoir lieu chez eux aussi parce que Simandou c'est dans la contrée et le chemin de fer va partir du sud pour Moribaya même si c'est Moribaya qui va accueillir le port voilà, on a entendu qu'il y a eu quelques grincements dedans du côté de la forêt J'appuie là-dessus à Boubacar Bien entendu Que Talibé me le permettent, effectivement Simandou c'est où ? C'est dans Béla Bien sûr Je vous ai parlé de Nyonso Mouridou tous les jours qui attend ce projet Des chevaux à Nyonso Mouridou Le gisement d'espoir, le gisement d'espoir qui attend ce jugement de fer de Simandou Et donc évidemment que le train parte de Moribaya c'est bien Mais le minerai Pardou lui, c'est de là-bas Donc à un moment donné il faut aller de ce côté, expliquer à la populace Le bien fondé de ce projet, la portée de ce projet Et comment est-ce qu'on va les prendre en compte Quand on parle de population riveraine Donc peut-être qu'il faut faire encore une deuxième cérémonie Cette fois-ci pour la construction des chemins de fer à partir de Béla Parce que le port c'est à Faurécaria, dans Moribaya Et comment est-ce qu'ils seront pris en compte ? Comment est-ce que la zone peut se développer avec ce projet ? C'est ce qui est important, oui Le président est allé, c'est dans Saint-Ghélin, à Faurécaria Là où il y a le port de Moribaya Parce que c'est là où est installé pratiquement le port Et ce port, le projet a démarré Oui, on est bien d'accord Aujourd'hui, les activités sont allées en tout cas de façon la plus avancée du projet Mais dans le même sillage, à côté de Moribaya Il y a même le projet de chemin de fer Qui a sa base également dans la même localité Très bien alors Où les travaux commencent à être avancés Très bien Donc c'est vrai que Béla et Kirouane représentent un aspect important Mais aujourd'hui, où les travaux ont réellement avancé Les travaux sont concentrés Au niveau de Saint-Ghélin, de port et du côté, en tout cas, de la voie ferroviaire Donc d'où peut-être la présidence du président Moi, personnellement, j'ai visité le lieu Quand il y a ramené les images Mais le travail de ce côté est vraiment impressionnant Bien Hadi, vous avez comme l'impression que vous êtes au port de Conakry C'est un port aussi grand que celui de Conakry Où les travaux, vraiment, sont largement en avance Voilà, je pense que Voilà, c'est là-dessus qu'on peut féliciter Le CNRD, Mamadou Diambaldé Sur, en tout cas, les suites qui ont été données À ces négociations En tout cas, les résultats auxquels L'agent est parvenu Au terme des négociations à Serres J'ai envie de dire A proprement discuter avec Rio Tinto Et Winning Consortium Il faut saluer cette dynamique digne du stade Comment dirais-je de Skatnov ? C'est le russe qui avait extrait en Inuit Selon la propagande soviétique Plus de 100 tonnes de charbon C'était un peu la mascotte de l'Union soviétique Donc, booster les travaux Le CNRD est parvenu Parce que, bien que M. Alpha Condé Était un peu dans la même dynamique Mais avec le colonel Et c'est le coup de collier Tout commence à avancer Maintenant, il y a cette mise en garde Portée à l'encontre de ceux Qui doivent faire le travail Les Chinois et Rio Tinto Ainsi que d'autres partenaires Parce que si jamais il s'agit d'espolier La Guinée, il va retirer le projet Parce que vous avez vu du côté Du RD Congo Ce qui s'est passé avec la Chine Et à travers un peu Comment dirais-je Les contrats chinois Où finalement L'inspection des finances A été obligée De réclamer plus de 500 millions de dollars Récemment à la Chine Donc il faut prendre tout ça En compte En compte Et faire quand même C'est à saluer Parce que ça va créer de l'emploi Tout aussi au niveau Et beaucoup de richesses De la Guinée forestière Qu'en basse Guinée Et un peu freiner l'immigration Parce que Ça nous fait très mal Que des jeunes aillent Périr dans la Méditerranée Ou ailleurs En Tunisie Vous avez vu ce qui se passe Il y a mon beau aussi Qui a vu du côté de la Turquie Donc vraiment Vivement que Le Simandou avance C'est bien pour la forêt Nous qui sommes des Éricorées Ça va Il y a une plus-value Bien Mais arrêtez de parler en région ici S'il vous plaît Bien Basekou Talib a posé cette question Elle est très importante à mes yeux Peut-on dire à présent Que le projet Simandou Je ne sais pas comment ça Ça résonne dans mes oreilles Peut-on dire à présent Que le projet Simandou A définitivement cessé d'être Un éléphant blanc Oui Effectivement Après plusieurs tractations Et tout ce qu'on a connu Comme difficulté Pour la mise en oeuvre Du projet Aujourd'hui On peut se rejurer Effectivement Que le projet a démarré Et les mots Du président de la transition Ont été rassurants Puisqu'il veut Son ambition Est de faire Notamment Du projet Simandou Un véritable catalyseur Du développement Du développement Du développement durable Voilà Et devenir un modèle Donc de gouvernance Vertueuse Pour faire En tout cas De la Guinée Un marché mondial Pour le minerai de fer Je pense que ce sont Des grandes annonces Aujourd'hui Qu'il faut matérialiser Dans les faits Puisqu'on a constaté Qu'il y a plusieurs entreprises Qui sont installées ici En tout cas Si on fait un constat Si on fait un constat un peu Sur le terrain Il y a beaucoup d'engagements Qui sont pris par Les sociétés minières Qui opèrent ici Mais qui ont du mal A être respectées Respectées Notamment Mais cette fois-ci La mise en garde Elle est très très sévère Et ces sociétés Qui sont concernées Par Simandou N'ont pas droit à l'erreur Absolument Parce que l'avertissement Est très clair Absolument Si vous ne le faites pas bien Je le reprendrai Absolument Je pense que Parce que si vous prenez Par exemple La promotion du contenu local Et puis d'autres engagements On a aujourd'hui Dans le domaine Par exemple Boxytique Vous avez des sociétés Aujourd'hui Franchement Qui ne respectent pas Les engagements contractuels Qui ont été pris Face à l'État Donc c'est un ambitieux projet Et tous les efforts Dovent être mutualisés Aujourd'hui Pour réussir Notamment le pari Puisqu'on apprend Que la participation De l'État Non-contributif Non-contributif Est estimée à 15% Et on espère Que tout cela Soit respecté Pour que Le peuple de Guinée Puisse bénéficier Des retombées De cet ambitieux projet Et Simandou C'est combien De milliards De retombées De milliards De dollars De retombées Pour la Guinée Et sous combien d'années On parle de 15 milliards De dollars D'investissement En termes d'investissement On parle de 15 milliards De dollars Si vous prenez Le chemin de fer Il fait 670 kilomètres Et ce sont Comme Basse Que le disait C'est une plus-value Importante Pour l'économie guinienne Quelqu'un me confiait Dernièrement Que par mois En tout cas Si les travaux Connaissent Un rythme de croisière C'est pas moins De 350 millions de dollars Qu'on va injecter Dans l'économie guinienne En tout cas En termes D'investissement Par rapport Par rapport Au port En eau profonde Par rapport Au chemin de fer Et par rapport A la mine Même Et le président A eu Par exemple Cette phrase En disant L'état reste convaincu Que le transguinéen Qui était un rêve Pour les pères fondateurs De la Guinée Et l'ensemble De nos peuples Devient enfin Une réalité Il est ferme là-dessus Et on espère Que En tout cas Que ce projet Ne souffra pas Dans son exécution Bien Voilà ce qu'on pouvait dire Sur ce Ce méga projet On espère Donc qui est lancé Qui est sur les orbites En tout cas Du côté de la junte On y veille Voilà De façon particulière On continue Notre chemin Dans un court instant